Musique Dès 2000, lorsqu'on a créé nos différentes agences, dont certaines aujourd'hui font partie des leaders lyonnais en matière d'agence digitale, on savait qu'on avait un besoin de se fédérer, on savait qu'on avait besoin d'échanger, on savait qu'on avait un besoin d'action commune. Je me suis rendu compte qu'après avoir passé 10 ans à Lyon à pousser ma boîte, je n'avais pas rencontré beaucoup de gens qui avaient aussi d'autres entreprises du web sur Lyon. Lorsqu'on a discuté avec l'équipe de la Cuisine du Web, on a ressenti cette même volonté, un, de s'émanciper du caractère institutionnel, à la fois dans la présence, dans le financement, mais aussi de travailler et de réfléchir effectivement à des actions qui sont des actions d'échange, de bonnes pratiques et à un moment de cohésion dans le microcosme et dans l'écosystème lyonnais. C'est des parcours parallèles, des actions ou des aventures parallèles sans qu'il y ait beaucoup de gens qui se rejoignent, sans qu'il y ait cette perception de l'appartenance à un écosystème. La Cuisine du Web a eu le mérite d'incarner cet écosystème du web, qui jusque-là était composé d'entreprises indépendantes qui bossaient un peu chacune dans leur coin. Il y a un an, j'ai déménagé à Lyon et j'ai des amis qui en faisaient partie, qui m'ont dit « Viens, on fait des choses sympas à la Cuisine du Web ». Je suis venu voir et je suis resté. En fait, ce que je trouve le plus important, c'est vraiment la capacité à donner envie à des porteurs de projets de se lancer. Alors, il y a quatre ans, j'étais tiré entre rester salarié bien au chaud chez M6 et créer ma propre entreprise, quelque chose que j'avais au fond de moi depuis pas mal de temps, mais avec toutes les questions que ça pose, à savoir est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais pouvoir m'assumer financièrement après ? Pour moi, l'impact de la Cuisine du Web à Lyon ces cinq dernières années, c'est d'avoir permis de fédérer un écosystème de plus de 250 entreprises et un écosystème au-delà des entreprises, au-delà du côté corporate, vraiment d'avoir permis à des gens qui sont les makers de se retrouver, de travailler ensemble, de monter des projets. La première chose qui a pu m'apporter à la Cuisine, c'est de me mettre en contact avec différents entrepreneurs qui m'ont permis, en discutant simplement avec eux, de dédramatiser un petit peu tout ça, cette pression qu'on se met quand on veut se lancer. Concrètement, pour moi, le plus gros apport de la Cuisine du Web, je trouve, ça a été la conférence Blend, parce que ça a permis de donner une visibilité au moins nationale, voire internationale, à tout l'écosystème lyonnais du Web et au-delà du logiciel et du numérique. On parle beaucoup de virtualisation des relations au travers des réseaux sociaux, mais cette rencontre homme-femme qui travaille dans un même environnement et avec des mêmes objectifs, c'est quelque chose d'assez fantastique. Quand des entrepreneurs du numérique se réunissent pour le rayonnement du territoire, se fédèrent pour apporter un plus à notre région et à cette économie numérique, il est assez naturel qu'on les soutienne. Pour moi, la Cuisine du Web, aujourd'hui, elle s'adresse à l'ensemble des acteurs du numérique, sans distinction. C'est-à-dire que lorsque vous êtes freelance, vous pouvez très bien adhérer à la Cuisine du Web, autant que l'ETI qui travaille dans le numérique. Et tout le monde dans cet écosystème a quelque chose à apporter, puisque le principe de la cuisine, c'est le partage, le fait de grandir ensemble et de s'échanger des pratiques, des clés concrètes de développement de business. Elle regroupe des entrepreneurs, mais qui ne sont pas que des patrons. C'est aussi des salariés, des collaborateurs, des bénévoles, mais qui ont au fond d'eux cette petite aspérité, cette petite fibre que l'on voit. Alors soit elle se matérialise par la création d'entreprises, soit elle se matérialise par la succession d'initiatives. Et en ça, la Cuisine du Web a libéré, à mon avis, un certain nombre d'énergies d'entrepreneurs lyonnais. Et c'est ce qu'on fait déjà au quotidien aujourd'hui, à la Cuisine et sur BlendWebMix par exemple, c'est comment on travaille avec d'autres communautés, comment on crée du lien et on crée plus de valeur pour notre écosystème. Et notre écosystème, c'est celui des makers, au sens large, dans le monde du web. Un webmaker, je crois que ce sont les jeunes qui ont forme à Wills, ce sont des jeunes qui sont à la fois formés sur la partie développement web, sur la partie webmarketing, sur la partie communication, sur l'entrepreneuriat. Et tous les métiers qui vont se créer à l'avenir, parce que ça ne cesse de créer de nouveaux métiers. Les webmakers, c'est précisément une communauté de compétences, de qualités, de talents extrêmement différents. Pour moi, un webmaker, c'est surtout une mentalité. C'est à la fois quelqu'un qui va être dans l'action, dans l'expérimentation d'un côté et de l'autre côté dans le partage. On est un peu dans cette logique de growth hacking, sur lequel on a envie de trouver des pistes, des failles. Il faut expérimenter, il faut se tromper, il faut réessayer. Notre métier s'est construit ces dernières années par des vagues technologiques. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit communiquant, qu'on ait une excellente idée, à un moment ou à un autre, notre métier est technologique. Et la réalité aussi, c'est que ces technologies, elles se succèdent. On les voit aujourd'hui, on parle beaucoup de conversationnel, on travaille autour des technologies d'intelligence artificielle. C'est une nouvelle vague technologique qui a succédé à d'autres vagues. La dernière ou la précédente, ça pouvait être celle de la data. Et demain, il y aura d'autres vagues technologiques. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend, nous, quand on a un peu d'histoire. C'est de dire qu'effectivement, il faut être en capacité de se remettre en cause très régulièrement. Et un bon webmaker, c'est un surfeur de vagues technologiques qui va repartir à la rame au prochain pic pour pouvoir, le mieux possible, faire la plus belle figure sur cette vague. La cuisine du web dans cinq ans aura pris une place encore plus importante dans l'écosystème. On est sur des métiers d'avenir, sur des métiers en plein développement. Le but, et ce que moi j'attends dans les cinq prochaines années de la cuisine du web, c'est qu'on soit encore plus une plateforme, qu'on propose encore plus aux gens qui sont concernés par le web, qui travaillent dans le monde du web, de pouvoir se rencontrer, d'échanger, d'apprendre. En espérant que ça puisse aussi se développer de façon plus large, parce que je crois beaucoup à la dimension régionale. La Silicon Valley, ce n'est pas uniquement une ville. Si on prend la surface, la superficie et la variété de ses acteurs, et pourtant, il y a un sens, il y a une âme qui existe, même s'il y a une diversité très grande des acteurs. Une offre de services qui soit un peu plus lisible est décloisonnée à destination des entreprises qui ne sont pas forcément du numérique. À savoir, la capacité des adhérents, des brigadiers, d'éclairer les dirigeants d'entreprises qui sont concernés par la transition digitale, par tout ce qui se passe. Effectivement, au-delà des purs webmakers, il y a tout un tissu d'entreprises auprès desquelles il serait intéressant de diffuser la culture du web, parce que ces entreprises sont soumises à la problématique de leur transformation numérique et qu'elles ne sont pas forcément tous les outils en interne pour l'affronter. Le web, ce n'est pas qu'une technologie ou un secteur d'activité, c'est aussi un état d'esprit. Et pour moi, l'acquisition du web dans cinq ans, c'est d'être capable d'aller au-delà, c'est-à-dire d'aller toucher d'autres secteurs d'activité, d'autres types d'économies, des économies plus traditionnelles pour les amener à aussi expérimenter eux aussi. Je crois beaucoup dans l'évolution de la cuisine du web au sens où l'offre de services va aller encore plus loin dans ce que l'on peut proposer aux salariés. On a des thématiques aujourd'hui de formation, on a des thématiques de développement personnel, on a des thématiques d'espaces de travail qui sont radicalement différents de ce que l'on avait il y a quelques années. Il faut choisir les bons combats et que le bon combat, ce n'est pas simplement, même si c'est une chose formidable de l'époque actuelle, ce n'est pas simplement je me lance comme entrepreneur, non, c'est je vais aller au bout de cette aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire que je ne vais pas simplement créer une start-up, je vais créer une entreprise. Et je pense que la cuisine du web peut vraiment aider à justement canaliser cette énergie pour qu'au bout, il y ait des véritables réussites entrepreneuriales, c'est-à-dire des entreprises de taille évidemment européenne, internationale, voire mondiale. Tout ce que j'espère, moi, c'est que la cuisine du web conserve ses valeurs fondamentales qui font sa force aujourd'hui, à savoir le partage évidemment, la mise en connexion des gens, et tout ça dans un esprit de fun et sans se prendre la tête. On peut rajouter un truc ? Joyeux anniversaire à la cuisine du web. Sous-titrage Société Radio-Canada et tout !